L'Aviron Arcachonnet se tient déjà prêt pour l'Open de France d'Aviron de mer qui se déroulera le 8 septembre au Port Plaisance d'Arcachon. Une réunion a eu lieu vendredi dernier au siège du club Quai de Gosselard afin de mettre en place les premiers préparatifs de cet événement majeur. En effet, il s'agit de la première compétition d'ampleur internationale sélective pour le championnat du monde d'Aviron de mer qui aura lieu en octobre au Canada. dans les eaux tumultueuses du Pacifique. L'Aviron Arcachonnet espère réunir une cinquantaine de bénévoles pour cette régate très attendue par les amateurs de sport nautique. L'Open de France d'Aviron de mer aura lieu le samedi 8 septembre prochain ici sur le Port de Plaisance d'Arcachon. C'est une régate d'Aviron de mer comme son nom l'indique qui est assez inédite puisque c'est une première du genre qui regroupe les ligues et les mixtes de clubs ainsi que les mixtes étrangères où on peut composer avec des Espagnols, des Italiens, des équipages pour venir prendre un rang afin de participer au championnat du monde d'Aviron de mer qui aura lieu au mois d'octobre au Canada sous l'océan Pacifique. La distance de course c'est 6000 mètres. C'est un parcours qu'on a déjà établi et traîné cette année pour le championnat de zone. On a testé ce parcours qui est un petit peu atypique puisqu'il présente autant de virages bâbord que de virages tribord. Donc assez sélectif puisqu'on va avoir du vent, une brise normale de travers et le courant qui va être de travers toute la première partie et contre la dernière partie. Donc ça va être assez sélectif. C'est pour ça que je pense que aussi les gens de la fédération ont choisi le terrain du bassin d'Arcachon pour faire cette discipline là parce qu'on a tout réuni. Un petit peu de vagues, un petit peu de vent et un petit peu de courant. Une organisation comme ça, ça demande l'implication d'une trentaine voire une quarantaine de bénévoles sur la journée. Sachant que la plupart des clubs vont arriver quand même la veille. Donc il va falloir assurer un accueil de ces clubs là. On attend, je vais être optimiste, on attend 200, 300 participants. Donc ce qui représente une cinquantaine de clubs.